bonjour à tous c'est falkenmax on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la griffe les griffes de monstres une arme ambidextre extrêmement sympathique qui dans le lot tiers du jeu c'est une arme extrêmement peu efficace mais que j'aime beaucoup donc déjà dans la posture mono end mono end à une main le r1 est assez rapide je trouve il fait peu de dégâts mais est assez rapide donc le r2 très sympathique coup horizontal ou coup en diagonale selon si c'est chargé ou pas l'attaque sautée plante la griffe au sol donc il y a très peu de portée un petit coup d'estoc avec la roulade encore une fois un estoc avec r2 et non là pas d'estoc avec r2 alors ce qu'il faut savoir donc cette arme déjà ne fonctionne assez étrangement vous n'avez pas de coup de transformation entre la posture normale et la posture ambidextre le seul coup de transformation que vous avez c'est entre la posture ambidextre et la posture normale ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que vous êtes en mode ambidextre chaque coup que vous allez faire selon la puissance du coup va augmenter votre compteur de bestialité et bestialité en gros plus vous êtes en plus vous avez une barre de bestialité haute plus vous allez infliger de dégâts mais plus vous allez subir de dégâts donc l'attaque en r2 chargé permet d'écraser les ennemis au sol un bon petit coup pancake comme on les aime lorsque vous touchez avec votre main gauche vous allez justement monter votre jauge de bestialité plus rapidement donc coup en main gauche très sympathique avec le back step r1 et back step r2 on attaque avec les deux griffes en même temps donc le move set en L2 est très sympathique puisque vous toucher avec vos deux armes en même temps, et vous faites une sorte de grand slam au troisième coup. C'est plutôt puissant, c'est assez lent, mais par contre si vous arrivez à toucher avec, vous aurez suffisamment de stun pour pouvoir enchaîner. Alors même si cette arme a une feature particulière, le fait justement d'utiliser la bestialité comme ressource principale, puisque si votre jeu de bestialité est à zéro, les dégâts que vous ferez seront très faibles, mais par contre si votre bestialité est à fond, vous pourrez faire des coups assez puissants, comme vous venez de le voir j'ai fait un coup à 800 sur le corbeau. Donc même si vous avez une mécanique spéciale, vu que l'arme a uniquement des dégâts physiques, vous pouvez quand même buffer l'arme avec une carapace ou un papier. Et avoir des griffes de foudre, c'est vraiment stylé. Donc n'oubliez pas, si jamais vous êtes en mode une main et que vous voulez transformer pour justement passer en mode deux mains, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas le faire puisque vous n'avez pas de combo de transition. Et donc, c'est comme la mécanique du ralliement ou du regain comme vous voulez, la bestialité peut encore monter si vous frappez un ennemi mort le temps qu'il disparaisse. Donc là, n'essayez pas de bourriner, c'est pas une arme facile à manier. Jouez normalement en étant concentré. Je veux dire, c'est pas le genre d'arme avec laquelle on peut bourriner comme un gros débile en spam en R1 comme le Chikage ou l'AFO par exemple. Vous avez le recul. Non, les armes ont assez peu d'impact, sauf votre main gauche en mode ambidextrait. Mais, enfin, vous avez trop peu d'impact pour justement bourriner et stunlock les ennemis en l'infini. Mettez quelques coups à l'ennemi, reculez, regagnez votre endurance et continuez. N'allez pas bourriner bêtement parce que cette arme ne doit pas être maniée comme ça. Là, vous voyez déjà le combat est bien plus difficile donc je n'ai pas d'attaque à longue portée. Du coup, avisez, faites des petits poke et n'engagez pas en mode gros bourrin en mode stallone puisque ce genre d'arme ne peut pas le faire, tout simplement. Par contre, une fois que vous avez réussi à vous verrouiller sur une cible, vous pourrez très bien la mettre KO très rapidement. Bon là, évidemment, je faille parce que j'ai sous-estimé mes ennemis. Du coup, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à regarder la description juste en dessous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, tout ce que vous voulez. Et donc moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !